Bonjour à tous, nouvel épisode, c'est donc le huitième de notre série qui a démarré en début d'année l'an dernier. On essaye de varier à chaque fois les invités. Cette fois-ci, on a trois nouveaux invités. Marie-Odile qui est cadre en USLD, Aurore qui est praticien en biologie et Senda qui est ingénieur dans le service qualité. Je vais donc vous passer la parole Marie-Odile. Première question. Alors moi, je suis Marie-Odile Proulx, j'exerce en USLD, mais c'est au nom de la secrétaire de l'amicale Apache des agents du centre hospitalier que je vais vous poser cette question. Voilà, et au nom de tous les utilisateurs de la salle de sport, j'aimerais savoir comment vous pourriez nous aider à l'embellir afin de la rendre plus attirante. Je vous remercie. Vous connaissez probablement tous mon appétence pour le sport. C'est un sujet où je vais essayer de tenir dans les cinq minutes. Plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est déjà de prendre conscience de la chance que nous avons dans un établissement qui est le nôtre de pouvoir disposer de cette salle de sport, alors qui est un héritage. Je crois qu'elle a au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc, c'est plutôt une chance inouïe. Deuxième chose, c'est qu'elle est aujourd'hui plutôt très bien équipée pour l'avoir vu et pour l'utiliser par ailleurs à titre personnel. Mais je rassure tous ceux qui nous écoutent, j'ai bien payé ma cotisation. Tout va bien. Je suis dans les règles. Troisièmement, sur la question de l'embellissement, il y a plusieurs niveaux. J'en ai discuté notamment avec les personnes en charge de la salle. Il y a un premier sujet qui est de réorganiser un peu les appareils, puisqu'aujourd'hui, ils ont un peu été déposés au fil des achats. Il n'y a pas forcément de cohérence, selon ce qu'on m'a expliqué, pour permettre une progressivité des uns et des autres dans l'utilisation des appareils. Donc, ça, c'est un premier niveau parce que l'embellissement, ça commencera déjà, je pense, par cette étape. J'en ai discuté notamment avec la secrétaire. Je lui ai dit qu'à titre personnel, si elle avait besoin, je pouvais aider. Donc, je le ferai avec grand plaisir et avec l'ensemble des professeurs de sport qui sont aujourd'hui intervenants dans l'association. Après, il y a un deuxième niveau d'embellissement qui est de mettre un petit coup de peinture et un petit coup de rafraîchissement. Et donc, là, il faut que je vois avec la direction des travaux comment on peut essayer de trouver une solution, sachant qu'à terme, il est en dessous du bâtiment amandier. Et donc, c'est un bâtiment qui, à terme, ne sera plus utilisé. Donc, il faudra qu'on voit comment on articule avec cette perspective. Alors, ce n'est pas pour tout de suite parce que c'est 2030. L'ambition, c'est de garder bien évidemment la salle à échéance également de 2030. Donc, il faudra que je vois avec la direction des travaux. Allez, je vais prendre un engagement. On va essayer de faire en sorte que sur l'année 2025, on essaye de voir pour qu'on ait un petit coup de rafraîchissement dans les locaux. Et après, redire et faire passer le message à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Pour ceux qui ont envie d'avoir une activité sportive, parce qu'évidemment, ceux qui n'ont pas envie, je ne vais pas les forcer, mais ceux qui ont envie d'avoir une activité sportive, les inciter à s'inscrire. La salle est de qualité. Les cours qui sont donnés sont de qualité. Et vous redire que quand on fait du sport, il n'y a pas de statut. On est juste en train de faire du sport et je pense que c'est bien là l'essentiel. Et puis, on vit des moments parfois sympathiques, à transpirer et faire des efforts ensemble. Parfois, on peut nouer des relations amicales qu'on ne soupçonnait pas au moment où on rentrait dans la pièce. Donc, voilà, inciter tout le monde à l'utiliser. Je pense que les gens qui essayent de faire vivre cette association, cette salle de sport, se démènent tous les jours pour offrir une qualité dans les cours donnés, dans les matériels utilisés. Donc, autant utiliser cette chance parce que tous les hôpitaux ne l'ont pas. On va passer à Aurore. Bonjour, je suis Aurore Claudinon. Je suis biologiste au laboratoire. Alors, le laboratoire a vécu plusieurs évolutions et mutations au niveau informatique ces dernières années. On a encore beaucoup de projets à mettre en place, beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et on a été accompagné dans cela par la DSI. Mais avec tout ce qui nous attend, on a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on va nous donner les moyens, nous, la DSI, de pouvoir garantir la mise en place de ces projets qui arrivent avec la mise en place du DMP, les contraintes liées au Ségur, etc. Donc, voilà. Donc, je voulais savoir si on pouvait être rassuré sur les moyens en termes d'informatique parce que c'est tellement central aujourd'hui qu'ils seront mis à notre disposition. Vous posez plusieurs sujets dans le sujet. Je vais essayer d'y répondre. Alors, pas point par point parce que je pense qu'il y a une cohérence globale qu'il faut essayer de retrouver. Premièrement, féliciter l'ensemble des acteurs de la biologie, évidemment, mais aussi de la direction des systèmes d'information parce qu'on a vécu quand même une transformation importante sur le secteur de la biologie. Féliciter aussi le secteur biomédical avec l'installation de la chaîne. Alors, je ne sais plus si on dit analytique ou préanalytique. À chaque fois, je me mélange. Mais les deux, on a une refonte complète de notre chaîne qui est quand même un outil moderne de travail pour l'ensemble des acteurs qui devrait, si tout se passe bien, être finalisé parce que je sais qu'il y a encore des tests de qualification qui interviennent. Mais si tout se passe bien en vacances de là, tout ça, on devrait avoir fini l'ensemble des contrôles qui ont pu être effectués. C'est un premier niveau. Alors, on l'a fait parce qu'on a réussi à atteindre nos objectifs parce que d'une part, on avait des gens qui étaient volontaires et motivés pour atteindre les objectifs parce qu'avant même de parler de moyens, il y a déjà un état d'esprit. J'y insiste. L'état d'esprit était là. Et deuxièmement, on a mis en place des moyens pour atteindre notre objectif que ce soit des moyens humains comme des moyens techniques et puis des moyens informatiques. Ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut que tout le monde s'accorde et sur lequel on peut s'appuyer pour ensuite poursuivre le travail qui doit être conduit. Deuxième chose, on va aussi être percuté probablement par l'environnement. Alors, quand je dis l'environnement, c'est que pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, le laboratoire aujourd'hui est dit coffraqué. Donc, c'est-à-dire qu'on est soumis à une expertise extérieure par un organisme qu'on appelle le coffraque. Et cet organisme impose un certain nombre de contrôles qualité, impose un certain nombre de préconisations. On a vécu le contrôle entre l'an dernier et cette année. Ce contrôle a plutôt été couronné de succès puisqu'on a levé un certain nombre d'anomalies qui nous avaient été reprochées la fois précédente. Et donc, je pense que dans votre demande, il y aura aussi probablement à intégrer les demandes qui nous seront faites par l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous, on voudra en tant qu'établissement de santé faire et puis il y a ce que l'extérieur nous imposera de faire. Et il nous faudra probablement, sur certains sujets, arbitrer dans quel ordre on réalise les choses. Parce qu'évidemment, on ne pourra pas tout faire en même temps. Et une fois qu'on a dit ça, comme mon ambition, qui n'est pas la mienne au fond, mais qui est celle de l'hôpital d'Argenteuil, et je vais aller plus loin parce qu'on a aujourd'hui un laboratoire qui n'est pas totalement commun, puisque c'est bien un laboratoire à Aubonne, un laboratoire à Argenteuil et un laboratoire au cas à Chalenterre. Mais on est quand même regroupés dans un GCS. Le processus de COFRAC est commun aux trois. C'est-à-dire que lorsque le COFRAC est venu, il est venu sur les trois sites en même temps. Donc, on est dans une dynamique où le laboratoire, et j'ai envie de dire les laboratoires, doivent avoir pour ambition d'être à la pointe en matière de prise en charge et de technique. Alors, avec deux limites. La première, qui est notre capacité à trouver les ressources humaines disponibles, compétentes pour atteindre nos objectifs. Ça ne court pas les rues et ce n'est pas toujours facile. Et de temps en temps, il peut y avoir des décalages entre ce que l'on veut faire et ce qu'on peut faire. Pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais parce qu'on n'a pas forcément la compétence pour le faire à court terme. Et avec une deuxième limite, qui est notre capacité financière à tout mener de front. Et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on soit obligé de, non pas de décaler, mais de faire en sorte d'échelonner dans le temps pour nous garantir que les moyens compétents que nous avons à l'instant T soient compatibles avec nos objectifs. Donc oui, vous pouvez être rassuré, pour être très clair. Vous aurez l'appui de l'institution pour mener à bien vos projets. Avec, par contre, je vous ai indiqué les deux limites qu'il faut toujours garder en tête et qui s'appliquent pour la biologie, mais qui s'appliquent à l'ensemble des secteurs et pas uniquement à la biologie. Senda, on va parler un peu qualité peut-être, je ne sais pas. Bonjour Monsieur le Directeur, je suis Senda Lacroix, ingénieure qualité et gestion des risques. Ça fait presque trois ans que je fais partie de l'équipe qualité et gestion des risques. Nous sommes la semaine de la sécurité patient. Nous avons tous les ans une forte mobilisation des professionnels de santé et des patients autour des stands et activités proposées, ce qui montre l'intérêt suscité par la qualité et la sécurité des soins. Au-delà de cette semaine, quelles actions sont, selon vous, à mettre en œuvre avant d'encourager la mobilisation des professionnels au quotidien et au plus près du terrain ? Je pense que la première chose, et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure à l'une d'entre vous, avant de penser aux moyens, il faut toujours s'interroger sur le pourquoi on fait ça. Lorsqu'on est à un hôpital public en 2024, la question du pourquoi, donc tout attaché, non pas pour espace quoi, mais vraiment pourquoi tout attaché, on décide de mettre le paquet sur la question de la qualité et de la sécurité des prises en charge. La réponse, elle est relativement simple, c'est que notre devoir est de soigner et de faire en sorte que les soins qui sont apportés soient de la meilleure qualité possible et soient les plus sécurisés possibles, dans le contexte que nous connaissons en 2024. C'est toujours pareil, j'insiste toujours, on ne prend jamais de décision, on n'agit pas de manière déconnectée de ce qui se passe autour de nous, on le fait toujours dans un contexte. Et le contexte de 2024, c'est une demande forte de nos usagers, donc de nos patients et de leur famille, d'avoir cette exigence de qualité imposée à l'ensemble des acteurs de l'établissement. Bon, Senda, vous connaissez mon attachement à la question de la qualité et de la sécurité des soins, puisque lorsque je suis arrivé, on était en pleine préparation de la visite de l'AHAS, alors cette visite qui, pour nous, s'est bien passée, alors évidemment, à ce stade, la décision qui a été prise, qui n'est pas encore confirmée, j'en profite, on devrait avoir la réponse d'ici fin septembre, si tout se passe bien, de notre recours, fin de la parenthèse. Elle s'est plutôt bien passée et on a essayé de créer une dynamique positive autour de cette logique et surtout de ne pas être dans une logique de culpabilisation, parce que ce n'est pas l'ambition, mais vraiment d'être dans une logique d'accompagnement et de pédagogie pour permettre à l'ensemble des acteurs de bien comprendre que lorsqu'on décide de travailler sur la qualité et la sécurité des prises en charge, c'est avec une ambition, c'est de mieux prendre en charge les patients et pas de faire de l'administration. On ne cherche pas à faire de l'administration, c'est juste que si je prends un exemple, lorsqu'on décide de travailler sur une procédure, c'est pour s'assurer que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans cette procédure sachent précisément ce qu'ils ont à faire dans la prise en charge. Ce n'est pas pour rédiger un papier et une procédure avec une belle signature, celle du DG, du président de CME, de la coordinatrice générale des soins et du médecin responsable de la qualité et gestion des risques. Ce n'est pas ça l'ambition. Une fois qu'on a eu passé cette visite, j'ai retenu une chose des experts de la HAS qui était de dire, vous devez intégrer que vous rentrez dans ce qu'ils appellent une dynamique d'amélioration continue. Alors quand on dit dynamique d'amélioration continue, ça signifie qu'on doit toujours rester en mouvement, que l'ambition c'est d'essayer de progresser. Alors on sait tous que pour tous ceux qui ont fait un peu de pédagogie, parfois la progression n'est pas linéaire, parfois on recule pour mieux progresser derrière. Et continue, ça veut dire que concrètement il n'y a jamais de fin, puisque par définition, en matière de qualité de prise en charge, on sait bien que ça se renouvelle tellement et les progrès de la médecine sont tellement importants qu'on est toujours obligé de s'adapter. Et pour atteindre cet objectif, on a décidé de signer des contrats, des contrats qualité, non pas des contrats économiques, des contrats financiers, des contrats budgétaires. On a les seuls contrats qui sont signés aujourd'hui à l'échelle de l'institution, c'est des contrats qualité. L'ambition, c'est que le contenu du contrat et la priorisation des actions a été décidé conjointement avec l'ensemble des pôles. Et c'est de ne pas attendre une nouvelle visite dans quatre ans pour retravailler sur cette logique de la qualité. L'ambition qu'on a, c'est que chaque année, et on va avoir une visite à blanc le 19 novembre 2024 sur le sujet, un peu sous le format de l'AHS, pour habituer tout le monde à rentrer dans cette logique d'évaluation continue et avec l'idée qu'au fond, à partir du moment où on s'améliore, il est normal que quand on s'améliore, on crée de la valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient meilleur, collectivement, on le devient aussi. Et le choix qu'on a fait à l'échelle de l'institution, c'est que cette création de valeur, on a décidé de la partager. Et donc, dans les contrats, il y a de l'intéressement. Alors, les sommes ne sont pas faramineuses, mais elles permettront à l'ensemble des pôles, à leur libre discrétion, d'utiliser cette somme pour ensuite continuer à approfondir certaines démarches qualité. Je prends un exemple. Le secteur d'imagerie s'est lancé dans une démarche qualité en parallèle de la logique que nous avons mise en place. Le laboratoire, avec le COFRAX, s'est lancé, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas eu le choix, mais en tout cas, ils s'y sont lancés dans une démarche qualité. Et on a tout un tas de secteurs qui, petit à petit, dans l'état d'esprit, ont adhéré à la logique de la qualité. Et donc, je pense, pour répondre et pour terminer sur cette question, que la condition, c'est de faire en sorte que les gens soient dans l'état d'esprit, en fait, d'être dans cette logique d'amélioration continue de la qualité, avant même de décider d'action particulière. Il faut juste que les gens soient convaincus. Et la conviction, c'est un long chemin. C'est de la pédagogie répétitive quasiment tous les jours. Mais je suis convaincu, et c'est le choix qu'on a fait à l'échelle de l'institution, qu'en travaillant sur cette dynamique, alors on devrait s'améliorer collectivement. Ça y est, les trois questions. Alors, podcast numéro 8, j'ai encore à peu près réussi à répondre. Alors, ce n'est pas toujours facile, parce que je rappelle à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent, je ne connais pas la question, enfin les questions. Je ne connais pas les gens qui viennent, je les découvre au moment où ils rentrent dans la pièce. Mais c'est toujours un moment de partage intéressant, avec cette idée dans les réponses que je fais, d'être le plus sincère possible, et surtout d'apporter parfois des éclairages un peu différents par rapport à ce que chacun peut entendre au quotidien. Vous rappelez que lorsque l'on prend des décisions, on ne prend pas des décisions comme ça, déconnectées de ce qui se passe. On essaie de les prendre selon un contexte et que de temps en temps, le contexte n'est pas favorable et qu'on ne prend pas la meilleure décision, mais on est très souvent amené à prendre la moins mauvaise. C'est une petite subtilité, mais qui est importante pour que vous puissiez, je pense, parfois comprendre le sens des décisions que nous pouvions prendre. En tout cas, merci à vous trois pour votre présence. Merci pour les questions posées. C'était très intéressant parce que je suis passé du monde du sport à la qualité par la biologie et le système d'information. Et donc, hâte d'enchaîner avec le podcast numéro 9 d'ici le mois prochain. Très bonne journée, soirée, nuit, ce que vous voulez pour ceux qui nous écoutent en fonction de l'horaire auquel nous serons écoutés. Merci à vous. Merci. 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 Merci.